Je voudrais m'attarder quelques instants sur la compréhension du sens de votre existence. Aucun être humain sur la Terre, 7,1 milliards d'entre nous, n'est une erreur. Aucun d'entre nous n'est une erreur. Nous avons été envoyés ici spécifiquement pour faire quelque chose de valable. Ce qui signifie que Dieu avait quelque chose à faire, qui vous rendait nécessaire. Dieu n'a rien créé pour le divertissement. Dieu n'a rien créé dans le but que les choses soient belles. Même si ce qu'il avait créé était beau, mais ce n'était pas pour la beauté. Même les couleurs des fleurs que vous cueillez et que vous mettez dans votre maison, les couleurs n'existent pas vraiment pour leur beauté. J'ai découvert dans mes recherches que certains insectes ne peuvent voir que certaines couleurs. Alors Dieu a conçu la couleur de la fleur pour attirer un seul type d'insectes. Cette couleur a donc une raison d'être. La plupart d'entre nous ne connaissent pas leur propre but sur Terre. Je vais donc vous donner cinq questions à noter, auxquelles vous devez répondre si vous voulez réussir sur cette planète. Cinq questions. Écrivez-les. Ne les oubliez pas. Ces cinq questions sont si importantes qu'elles contrôlent le monde entier. Tout ce que chaque humain fait sur cette Terre est motivé par ces cinq questions. L'homme le plus pauvre qui dort sous le pont essaye de répondre à ces cinq questions. L'homme le plus riche qui vit dans un palais se débat avec ces cinq questions. Chaque race, chaque croyance, chaque groupe ethnique et chaque culture se bat avec ces cinq questions. Ces cinq questions contrôlent le monde entier. Elles créent en fait l'industrie. Ces cinq questions créent le monde de la mode. Ces cinq questions développent le monde du divertissement. Ces cinq questions vous réveillent chaque matin. Ce sont ces cinq questions qui produisent des dirigeants corrompus. Ces cinq questions produisent des personnes qui abusent de leur propre vie et qui abusent d'autres personnes. Ces cinq questions contrôlent les politiciens, les présidents de pays et les premiers ministres. Ces cinq questions contrôlent les pasteurs. Ces cinq questions contrôlent les jeunes dans la rue qui vendent leur corps. C'est à cause de ces cinq questions que les jeunes se droguent et touchent ensemble sans être mariés. Ces cinq questions sont si puissantes qu'elles ont causé la destruction des guerres dans le monde. Quelles sont ces cinq questions ? Numéro un, écrivez-les. Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est une question difficile à répondre. La deuxième question qui contrôle la race humaine est la suivante. D'où je viens ? Quelles sont mes origines ? Quelles sont mes sources ? Mes racines ? Certaines disent que tu viens d'un singe. D'autres disent que tu viens d'une salamande qui s'est glissée sur un rocher il y a 6 millions d'années. Et qui est devenu un détard, qui est devenu une mouille, qui est devenu un singe et qui est devenu un homme. Certaines personnes croient à cela. La troisième question à laquelle chaque être humain est confronté est la suivante. Pourquoi surgit-il ? C'est une question difficile. L'être humain moyen ne sait pas pourquoi il est sur la planète terre. Il se réveille tous les matins pour aller faire un travail qu'il déteste avec des gens qu'il n'aime pas et pour être payé moins que ce qu'il vaut et mourir trop jeune de frustration. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il existe. La quatrième question à laquelle chaque être humain doit répondre est la suivante. Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? Écrivez-moi s'il vous plaît. L'homme moyen sur terre n'a aucune idée de ses capacités. 90% de la population humaine mourra et n'atteindra jamais plus de 10% de ses capacités réelles. C'est une tragédie. Et la dernière question à laquelle tout être humain doit répondre est la suivante. Où vais-je ? Quelle est ma destination ? Tout le monde veut savoir quel est mon avenir. Où est-ce que je vais dans les 20, 40 ans à venir ? Que serais-je quand j'aurai 75 ans, 82 ans ? Quelle est ma destinée ? Et ces cinq questions frustrent la race humaine. Ce sont ces cinq questions qui ont changé ma vie. Parce que ces cinq questions sont des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à lire la Bible moi-même. Mon père était un pasteur baptiste. Et il ne pouvait pas m'aider à répondre à ces cinq questions. Je suis allé à l'église et je suis devenu religieux. Et je n'ai jamais obtenu de réponse à ces questions. J'ai donc décidé de chercher par moi-même. Et j'ai pris la Bible à l'âge de 13 ans, très jeune, adolescent. Et j'ai commencé à lire le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu m'a conduit au livre de Marc. Puis j'ai lu le livre de Luc. Et j'ai mémorisé le livre de Jean. Et toute ma vie d'adolescent a explosé. Je suis devenu comme un adulte avant l'heure. Parce que j'ai appris des principes que même les adultes ne connaissaient pas. À 17 ans, j'étais l'adolescent le plus célèbre de mon pays. À cause de la Bible que j'avais apprise par cœur. C'est au cours de ces années que j'ai commencé à me poser ces cinq questions. Qui suis-je ? Quelles sont mes origines ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je suis vraiment capable de faire ? Et où est-ce que je vais ? J'ai découvert que la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. Mais il y a quelque chose de pire que la mort. La plus grande tragédie de la vie est la vie, son but. Rien n'est pire que d'être en vie et de ne pas savoir pourquoi. Respirer de l'oxygène, manger de la nourriture, avoir de l'énergie sans savoir pourquoi. C'est une tragédie de vivre pendant 80 ans et ne pas savoir pourquoi vous êtes là. C'est une tragédie. Sans but, la vie n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens de la destinée. En réalité, le but est la troisième question. Pourquoi suis-je ici ? Et c'est la frustration de tous les humains. Chaque humain veut réussir. Je n'ai jamais rencontré un humain qui a dit « Je prévois d'échouer demain ». Aucun humain ne veut échouer. Ai-je raison ? Tout le monde veut réussir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Écrivez ceci. Le succès est prévisible. Le succès est prévisible. Le succès, ce n'est pas la chance. Le succès, ce n'est pas une expérience. Vous pouvez prédire le succès. Je vais vous le prouver dans une minute. Le succès a été conçu par Dieu pour être prévisible. Mais je vais vous dire rapidement que l'ancienne thèse est également vraie. L'échec aussi est prévisible. Écrivez-le. A présent, voici le paradoxe. Le succès est prévisible. Le succès est prévisible. Donc, vous pouvez littéralement planifier le succès. Aujourd'hui, j'ai du succès dans ma vie et j'ai un impact global sur des millions de personnes parce que j'ai pris une décision à l'adolescence. Quant à ce que je voulais être et faire, qu'est-ce qui m'a permis de réussir ? Je vais vous donner la réponse maintenant. Et c'est la même raison pour laquelle les gens échouent. Le succès est prévisible. Et le succès est prévisible parce que la vie est conçue pour votre succès. Mais l'échec est aussi prévisible parce que l'échec a le même résultat que le succès. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Dieu a conçu tout ce qu'il a créé pour réussir. Vous ne verrez jamais un oiseau qui ne peut pas voler naturellement. Vous ne verrez jamais un poisson qui ne peut pas voler naturellement. Chaque graine, si vous la mettez dans le sol et lui donnez de l'eau, vous n'aurez pas besoin de prier. Elle est conçue pour donner naissance à un arbre. Tout ce que Dieu a créé a été conçu pour réussir. Et si la plante est là aujourd'hui et disparaît demain, à combien plus forte raison êtes-vous plus important pour Dieu ? Dieu est plus engagé dans votre succès que vous ne l'êtes. Pourquoi ? Écrivez ceci. Votre succès est important aux yeux de Dieu. Dieu a besoin que tu réussisses. Quand j'ai découvert cela, je suis devenu très audacieux. J'ai mis la pression sur Dieu. J'ai découvert cela à l'âge de 17 ans. J'ai découvert que Dieu avait besoin que je réussisse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que le succès est intégré à la création par chaque fabricant. Le succès est important pour chaque fabricant qui fabrique le produit. Certains d'entre vous l'ont sur leur iPad. Cet iPad porte un petit symbole, celui d'une peau. Cette peau est l'image de l'entreprise. Avant que cette image ne soit placée sur le produit de l'entreprise, l'entreprise a testé l'iPad avant qu'il ne quitte l'usine. Ils s'assurent que tout ce qui est nécessaire à son succès y soit intégré. Et le fabricant le prend et le met dans une boîte. Et une fois que c'est fait, il y place un livre pour que vous puissiez le voir. Il cache le produit sous un livre pour une raison. Il appelle le livre le manuel. Le mot manuel signifie, notez-le, le mot manuel signifie fabriquer. Et elle signifie penser. Donc manuel signifie simplement l'esprit du fabricant sur le papier. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous ne voyez pas l'iPad. Vous voyez d'abord le livre. Et le livre dit toujours, avant d'utiliser ce produit, veuillez me lire entièrement. Combien d'entre vous dans cette salle ont lu le livre complètement ? Nevez la main, ne mentez pas. Nous n'avons jamais lu ce livre. Ce qui signifie que nous ne connaissons pas l'esprit du fabricant concernant ce produit. À présent, ce livre est simplement un livre de promesses et de lois. Écrivez-le. Promesses et lois. Quand vous ouvrez le livre, le manuel, la première chose que vous verrez, c'est une photo, une image. Puis, à la page suivante, vous verrez des promesses. Ce produit fonctionnera comme ceci. Ce produit fonctionnera comme cela. Ce produit est garanti pour fonctionner comme ceci. Ensuite, vous avez une longue liste de promesses. Puis, quand vous arrivez à la troisième page, il est écrit. Suivez ces instructions. Obéissez à ces règles. Ne pas utiliser à proximité d'une source de chaleur. Ne pas utiliser sous l'eau. Ne pas tenter d'ouvrir le produit pour le réparer vous-même. Beaucoup de règles. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Puis, la page suivante vous indique ce qu'il faut faire et comment faire en sorte que le produit réussisse à bien fonctionner. Ensuite, vous arrivez aux deux dernières pages et vous avez quelque chose d'étrange. D'abord, elle vous donne ce qu'on appelle une garantie. Le fabricant garantit que le produit fonctionnera exactement comme il le promet. Mais ensuite, il vous donne une garantie qui dit que si vous obéissez aux règles contenues dans ce livre, alors nous vous garantissons que ce produit est sous-garantie. Ce qui signifie que nous le protégerons personnellement. Ensuite, il ajoute que s'il y a un défaut dans ce produit, n'essayez pas de le réparer vous-même. Ensuite, il vous précise de ne le soumettre qu'à un vendeur agréé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, mais ils ne sont pas agréés. Comme Bouddha, Mohamed, Confucius, Baháï, le Daïla Lama, l'athéisme. Il y a beaucoup d'auteurs tout autour, mais ce ne sont pas des vendeurs agréés. Les seuls vendeurs agréés dans le monde sont ceux que le fabricant sélectionne, comme Jésus-Christ. Il est ensuite dit dans ce livre que si ce produit est défectueux, remettez-le dans la boîte, scellez-le. Renvoyez-le nous à nos frais. Nous le réparerons à nos frais. Nous vous le renverrons à nos frais. Et s'il ne peut pas être réparé, nous le remplacerons par un nouveau à nos frais. Et nous l'expédierons à nos frais. Ils sont très gentils, n'est-ce pas ? Et le problème, c'est qu'ils ne vous connaissent pas. Donc, ils ne font pas tout cela parce qu'ils vous aiment bien. Ils ne vous connaissent même pas. Ce qui signifie qu'ils ne font pas tout cela pour vos beaux yeux. Ils vont défendre, protéger, remplacer, réparer, restaurer. Et tout cela ne sera pas pour vos beaux yeux. Ils protègent tout simplement leur nom. Ils protègent la petite pomme sur la couverture. Parce qu'ils savent que si le produit ne fonctionne pas, alors leur réputation est en danger. Notez le mot « réputation ». Notez le mot « réputation ». Le mot « réputation » est dans la Bible ou à travers la Bible. « Réputation ». Laissez-moi vous donner le mot cité dans la Bible pour « réputation ». Il est écrit « son nom ». Son nom, écrivez-le. Son nom, c'est sa réputation. Tout ce que fait un fabricant, c'est pour sa réputation. Pour protéger son nom. Donc, le succès du produit est nécessaire pour protéger la réputation de l'entreprise. Donc, la pire chose qui puisse arriver à un fabricant, c'est que son produit échoue. Parce que sa réputation et son entreprise peuvent être anéanties. C'est pourquoi à chaque fois qu'une entreprise vend un produit, comme une voiture, et qu'elle découvre le défaut, elle procède à un rappel massif. Et elle dit « apportez le produit gratuitement, nous le réparerons gratuitement ». Pourquoi ? Si cela ne fonctionne pas, notre réputation peut être détruite. Ils ne vous aiment pas, mais ils aiment leur nom. Restez avec moi. Donc, le succès est nécessaire pour le fabricant. Vous êtes un produit. Et la première chose que le fabricant a placé sur vous, c'est son image. Je vais crier tout seul maintenant. Le fabricant a dit « faisons un produit à notre image. » Et à notre ressemblance. Allez-y, si vous avez l'image, acclamez pour Jésus-Christ et criez « Alléluia ». La première chose qu'il a placée sur vous est la chose la plus importante à ses yeux. C'est son image. Vous ressemblez tout simplement au fabricant. Ce qui signifie que votre échec n'est pas une bonne chose pour Dieu. Je suis venu avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de ce jour, vous ne pouvez plus échouer. Dieu doit garantir votre succès, non pour vous protéger. Dieu doit s'assurer que la vision qu'il vous a donné réussisse, parce que sa réputation est en jeu. Lorsque vous lisez la Bible, tout au long de la Bible, Dieu disait ceci à son peuple. Il disait « Même si vous avez le courriel, vous murmurez, vous vous plaignez. Il ne dit pas « Je vais vous tuer. » Il dit « Je vous ferai prospérer. » « Je vais vous restaurer, vous guérir et vous racheter. » Écoutez, pour l'amour du mot, nous. « Alléluia ». Peu importe là où vous êtes dans la vie, je vous promets et je vous garantis que vous allez sortir de votre situation. Non pas à cause de votre nom, mais à cause de son nom. Acclamez-le et remerciez Dieu. Il est le fabricant. Vous ne pouvez pas échouer dans vos affaires. C'est la raison pour laquelle, s'il vous a dit d'aller à l'université, ne vous inquiétez pas des frais de scolarité. S'il vous a dit de créer une entreprise, vous avez la capacité de le faire. S'il vous a dit de construire une église, vous avez la capacité de le faire. S'il vous a dit d'aller en politique, vous avez la capacité. S'il vous a dit d'être avocat, vous en avez la capacité. S'il vous a dit d'être enseignant, vous en avez la capacité. S'il vous a dit de construire une école, vous en avez la capacité. Tout ce qu'il vous a dit, il le fera pour l'amour de son nom. Que quelqu'un crie Alléluia. Levez vos mains. Dites Seigneur. N'écoute pas ma prière pour l'amour de mon nom. Mais écoute ma prière pour l'amour de ton nom. Vous voyez, la raison pour laquelle certains d'entre vous ne sont pas guéris, c'est parce que vous voulez être guéris pour vous sentir bien. Mais ce soir, le diabète disparaît. Ce soir, l'hypertension revient à la normale. Ce soir, le sida est éradiqué. Ce soir, le concierge sera guéri dans ce bâtiment. Pas à cause de votre nom, mais à cause de son nom. Criez Alléluia. Acclamez pour le Seigneur et rendez-lui la gloire. Dites à votre voisin, je dois réussir pour protéger sa réputation. C'est pourquoi il est bon d'annoncer publiquement ce que Dieu vous a dit. Quand vous le rendez public, vous mettez la pression sur cela. Allez-y, jeunes gens. Vous devez parler de votre vision. Vous devez parler de votre rêve en disant à tout le monde, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et il doit protéger sa réputation. Acclamez et criez Alléluia. Alors arrêtez donc d'avoir peur de croire en votre rêve. Ce n'est pas votre rêve, c'est le sien. Votre succès est bon pour Dieu. Alors il doit s'assurer que vous réussissez. C'est pour cela que je suis si audacieux. Vous savez, quand vous découvrez qui vous êtes, vous allez faire des déclarations que vous n'allez même pas pouvoir financer. Arrêtez de chercher de l'argent avant de faire des déclarations. Ce qu'il vous a dit, dites-le à tout le monde. Quand vous leur dites, cela va exercer une pression. C'est la raison pour laquelle je n'ai aucun doute que dans les dix prochaines années, tout ce que vous avez dit à vos amis et dont ils se sont moqués se réalisera. Allez-y, agissez comme si vous y croyiez. Agissez comme des personnes qui viennent d'entendre Dieu. Levez-vous et crier, c'est accompli pour l'amour de son nom, pour protéger son nom. Cela s'accomplira pour l'amour de son nom. Les loups y a crié, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !